L'Ouest prohibé. Des ruines de l'Ancien Monde. À ses profondeurs immergées, ce monde est peuplé de machines. Elles errent dans ces forêts, toujours sur leur garde, tandis qu'elles fouillent les dépouilles de métal. S'imprègnent du soleil, patrouillent le ciel, sillonnent les terres pour protéger les trésors qu'elles renferment. Plus dangereuses les unes que les autres. Les plus fortes ont pour unique but de tuer. On dit que certains peuvent les contrôler, les plier à leur volonté. Un puissant secret qui, entre les mauvaises mains, sèmera une tempête de destruction. Sans précédent, depuis l'ère des Anciens. A l'est de l'hélium, la frontière est férocement gardée par les océrams. Un peuple d'astucieux fêtards et bâtisseurs. Tandis que les Karjas protègent les confins de leur royaume, craignant ce qui se cache au-delà, dans l'ouest prohibé. À Mélopée, une niaile écarlate ronge les champs, menaçant de détruire le cycle de la vie. Les Houtarous chantent pour guérir la Terre, mais leurs cantiques ne sauront les sauver. Plus à l'ouest encore, les Ténac. Trois clans, tous aussi différents que les terres sur lesquelles ils règnent. Après des décennies de massacres, ils vivent une paix fragile, avec un nouvel ennemi en commun. Régala et ses rebelles. Mais aussi dangereux soient-ils, des rumeurs évoquent une tribu encore plus puissante. Des étrangers par-delà la mer qui chercheraient des réponses aux confins de l'ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada